Samedi, le SFC accueillait le FC Aubert-Moderne pour les 32e de finale de la Coupe du Grand Est. Un match revanche puisque les faïenciers affrontaient la même équipe en championnat la semaine précédente et s'était incliné 3-1. Ce week-end, ce sont à nouveau les Alsaciens qui ont eu le dernier mot. Le FC Aubert-Moderne s'est imposé au stade des faïenceries 3-2. C'est donc la fin de l'aventure Coupe du Grand Est pour les Sargueminois. Depuis la reprise, c'est aussi la troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Le SFC devra redoubler d'efforts pour la suite du championnat. On écoute la réaction du coach Jamel Ferjani. Aujourd'hui, on voulait faire un match différent par rapport à la semaine dernière. J'attendais une réaction de mes joueurs. Elle a eu lieu. Ils ont fait un match très intéressant. Malheureusement, la réussite à tourner en la faveur de notre adversaire, bien aidé par le trio arbitral. On prend sur nous. On est sur une période un petit peu difficile. On prend sur nous. On continuera à travailler. En tout cas, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont eu la réaction que j'attendais. On a été supérieurs en notre adversaire. Maintenant, le football, c'est un sport où des fois il faut être pragmatique et efficace. On a touché deux fois les montants. On nous a refusé un troisième but en sachant qu'il y avait un but hors-jeu de l'autre côté. On ne maîtrise malheureusement pas tout dans le football. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné en notre faveur. Samedi, les faillancés recevront donc Amnéville à domicile. En attendant, on regarde les résultats de ses 32e de finale dans le groupe C. Ombourou l'a remporté face à Ollungen, 3-0. Défaite de Forbach face à Molsheim, 4-0. Défaite également pour Ray Perzviller face à Scheibenhard, 2-1. Et sa réunion l'a remporté face à Oberl-Auterbach, 2-1. Le tirage des 16e de finale aura lieu le 1er mars au Parc de Sainte-Croix. Et les matchs seront joués le week-end du 12 mars. Mais ce sera du coup malheureusement sans le SFC. Il y a Michel Munch aussi qui a rencontré quelques difficultés ce week-end. Oui, samedi, le coureur de l'ASA participait au championnat de France indoor handisport. C'était à la Halle d'Athlétisme Lano à Metz. Michel Munch faisait partie des têtes d'affiches. C'est le cas de le dire puisqu'il est aussi présent sur l'affiche de la compétition. Le champion local courait le 1500 mètres, une discipline dans laquelle il avait terminé vice-champion de France l'année dernière. Accompagné de son guide Mathieu Leroux, il avait réalisé un chrono de 4 minutes 38. Un record qu'il n'a malheureusement pas réussi à battre cette année. Affaibli par une bronchite, il a terminé la course en 4 minutes 43. Le duo termine à la 5ème place. Michel Munch se dit tout de même satisfait de sa performance. On l'écoute au micro de Moselle TV. La performance d'aujourd'hui, on fait 4,43 et 4,898. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Déjà, c'est une reprise, une chose de reprise. En salle, ce n'est pas évident. On n'avait pas le lien qu'il fallait. On avait le joueur de ficelle qui était un peu compliqué. Et ça allait vite devant, ça allait très vite. Je pense que j'étais un peu dans le dur. Mais ça allait. En étant même dans le dur, je suis content d'avoir fait 80 ans. Et c'est particulier de concourir à Metz, qui est votre région un peu ? Ah oui, c'est particulier. Parce que j'entendais les gens qui criaient et qui nous encourageraient. Donc c'était drôle. On a pu voir dans les tribunes une borrôle à votre réfugié quand même. C'est sûr que ça doit faire plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être chiffon à la maison. Ça n'arrive pas souvent qu'on avait chiffon à la France à l'aider à domicile. Et puis, je suis content. Donc voilà. Espérons que c'est le début de saison. Et on va monter tout ce monde. Avec Mathieu, je remercie à l'adresse de mon guide. C'est lui qui m'a emmené sur les bases là. Le Sorgue Minot a déjà la tête tournée vers son prochain objectif. Le semi-marathon de Paris le 5 mars prochain. Qui sera suivi des meetings internationaux. Des étapes qualificatives pour les championnats du monde. Qui auront lieu également à Paris cet été. Michel Munch compte bien y participer. Et c'est tout ce qu'on lui sait. Autre épreuve de course. L'Assa participait à la demi-finale de crosse. Oui, la demi-finale des championnats de France de crosse. C'était hier à Besançon. Une étape qui voyait s'affronter les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une dizaine de coureurs sardininois y a participé. Et la moitié s'est qualifiée à la prochaine étape. Deux femmes et trois hommes. Chez les filles, ce sont Florence Cher et Laura Jacquet. Qui ont terminé 4e et 30e de leur course. Chez les garçons, ce sont qualifiés Thibaut Derre, Brice Metzinger et Cédric Schramm. Qui ont terminé à la 18e, 17e et 32e place. Bravo à eux. La prochaine étape, ce sont les championnats de France. Prévus le 12 mars à Carré en Bretagne. Et ça arrivera très vite tout ça. Après la course à pied, on continue avec d'autres athlètes au crossfit. Oui, le crossfit, c'est un sport que vous avez peut-être déjà vu dans cette émission. Puisque je l'avais testé. Pour rappel, c'est un savoureux mélange d'haltérophilie, de gym et de cardio. Le tout en réalisant des mouvements fonctionnels du quotidien. Et pourquoi nous parles-tu de ce sport aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques jours, démarré la grande compétition mondiale de ce sport. Le crossfit Open. Elle est ouverte à tous et adaptée au niveau de chaque pratiquant. Et les représentants du secteur y ont participé. Notamment Crossfit Blue Arena de Grossbeider Strophe. Que vous pouvez d'ailleurs voir sur les images. Mais aussi BBC Crossfit à Ambar et Crossfit Sargumine. L'open se déroule sur trois semaines. Et le principe est simple. Le jeudi soir est dévoilé en direct le WOD. Donc l'entraînement qui sera à effectuer. Les pratiquants ont ensuite trois jours pour le faire en étant jugés. Ils entrent ensuite leurs résultats en ligne. L'objectif pour les adhérents n'est pas forcément d'entrer dans le top 10 mondial. Mais plutôt de réaliser un challenge personnel. Cet événement revient chaque année. On peut donc voir son évolution. Ce week-end c'était donc le premier WOD de l'Open 2023. Qui associait cardio, gym et haltérophilie. Les participants se sont donnés à fond. Bravo à tous. Et rendez-vous vendredi pour la prochaine étape. Si vous souhaitez les encourager. Sachez que c'est ouvert au public. Le message est passé. Alors on poursuit cette émission maintenant avec des sports de combat. Et on commence avec le karaté. Oui, le karaté d'eau sarralbe qui s'est une fois de plus illustré en compétition. Cette fois, c'était il y a dix jours au championnat du Grand Est à Pont-à-Mousson. Le club a raflé neuf médailles en catégorie KD, junior et senior. On note la double performance d'Elsa Schmitt qui remporte l'or en KD et junior. Elle a concouru dans les deux catégories grâce à un surclassement. Même constat chez Julien Troclé qui remporte deux fois l'argent. Et Loane Préglaire qui remporte deux fois la bronze en junior et senior. Et donc des nouvelles médailles qui viennent s'ajouter au palmarès du club. Et c'est un peu la même chose du côté du club de lutte. Oui, c'était aussi il y a une dizaine de jours. La S-Sargumin lutte participait à un tournoi international des clubs seniors à Dangst en Pologne. Un tournoi peu médiatisé qui a servi d'entraînement aux lutteurs sarguminois. Un entraînement concluant puisque le club a terminé à la première place. Huit lutteurs ont fait le déplacement de 61 à 70 kilos. Deux ont terminé premier de leur catégorie. Mouradine Khabizaef et Marouane Yeza. Deux ont terminé deuxième et les quatre autres troisième. Avec cette compétition, les jeunes sarguminois se sont préparés à la prochaine étape qui les attend. Les championnats de France jeunes de lutte libres prévus ce week-end à Mulhouse. Et on suivra de près évidemment leurs performances. Et je crois que c'est maintenant qu'on a droit à ta surprise. Parce que tu vas nous parler d'un sport mais complètement insolite. Le sabre laser. Effectivement Julia, tu viens de le révéler donc je ne peux plus le cacher. Ce week-end se déroulait le premier championnat de France de sabre laser. C'était au Palais des Sports de Metz. Habituellement quand on parle de sabre laser sur le plan sportif, on pense plutôt à l'escrime artistique, à des représentations théâtrales, mises en scène et répétées par les escrimeurs. C'est ce que propose d'ailleurs le cercle d'escrime Sargumine Confluence. Cette fois il s'agissait bien d'une compétition avec qualification et vainqueur. Moselle TV a couvert l'événement. Regardez. Il n'y a plus besoin de résider dans une galaxie lointaine, voire très lointaine pour acquérir le maniement du sabre laser. A Metz, une soixantaine d'adeptes de la pratique se sont affrontés ce week-end pour le titre de champion de France. Une première pour cette jeune discipline reconnue par la Fédération française des scrimes. L'idée est de développer cette pratique à travers le monde. Mais pour le moment, l'heure est aux conclusions à l'échelle locale. Écoutez, pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont très positifs, tant dans l'organisation que dans la partie convention, puisqu'il y a aussi une convention à côté. Donc on est plutôt très satisfaits de la qualité des retours qu'on a. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est que les combattants se fassent plaisir, qu'ils fassent beaucoup de matchs, beaucoup de combats. C'est le cas. Et qu'on puisse proposer aussi au public des belles prestations. Et je pense que là-dessus, on est plutôt en bonne réussite. Popularisé par la saga Star Wars, il n'est pas question de force ici, mais de toucher auquel se mélange parfois l'acrobatie pour certains. Armé d'un sabre laser d'environ un mètre, chacun cherche à s'attaquer à certaines parties, rapportant un certain nombre de points. Pour gagner, il faut être le premier à 15 unités ou avoir l'avantage après 3 minutes. Une expérience qui n'a pas laissé indifférent les participants et participantes. C'était important pour moi d'y participer, en tant que combattante aussi pour représenter les féminines, parce qu'on n'est pas beaucoup sur ce tournoi. Hier, on était 6 sur 60 et aujourd'hui, on n'est plus que 2. Ça fait 4 ans que j'en fais, c'est le premier championnat, donc on travaille dessus quand même depuis plusieurs années pour développer cette discipline. Donc pouvoir y participer, il n'y a pas de meilleurs souvenirs. Pour cette première édition, le Grand Est a marqué son empreinte avec 4 représentants lors des demi-finales. Face à ses ultimes performances sur fond de fin de marathon, le public a répondu présent. Au bout de la prolongation, Brice Perrec est devenu le premier champion de France de sabre laser. Une performance qui, aux yeux de n'importe qui, passait inaperçue n'est pas. Voilà de quoi ravir tous les fans de Star Wars. Clairement. Et puis alors, pour introduire le sabre laser, tu évoquais l'escrime et c'est justement le sujet suivant. Oui, tout à fait. En œuvrant à Putelange-Olaque et Sargumine, le cercle d'escrime Sargumine Confluence est connu pour ses représentations théâtrales en escrime artistique, mais aussi ses performances en escrime sportive. En novembre 2021, le club accueillait Romain Quillian, un adolescent souffrant d'épilepsie. Aujourd'hui, le jeune escrimeur s'épanouit pleinement dans cette activité sportive adaptée à de nombreux handicaps. C'est l'histoire racontée dans ce reportage tourné l'année dernière. Regardez. Bienvenue au cercle d'escrime Sargumine Confluence à Putelange-Olaque. Romain, 14 ans, s'entraîne ici tous les lundis. Romain est atteint d'épilepsie, une maladie chronique qui se traduit par l'apparition soudaine de crises au caractère imprévisible. Elles affectent le côté gauche de son corps. Le plus souvent une fois par mois, sinon moins. Détenteur de deux licences, en escrime et en esport, Romain pratique l'escrime sportive depuis quelques mois. Je faisais en esport des stages et j'ai découvert ça. Et ça m'a bien plu. Le but du jeu, ça va être de toucher la cible en allongeant son bras. Mais moi, je me, au niveau du rythme, de temps. Lend, vite. D'accord ? Pour que ça se passe ici. Je vois ? Là, comme ça. Lend, vite. Ok. Lend, vite. Comme cela se fait habituellement en France, Romain a démarré avec le fleuré. Comme il pratique l'escrime en fauteuil, le club s'est équipé pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Même s'il répète ses gestes debout, son handicap affecte ses déplacements. J'ai appris à faire ça dans mon stage. Et depuis, je n'arrive que à faire en fauteuil. Encore la pointe à la petite basse, tu menaces déjà l'endroit où tu vas toucher. Vas-y, touche, allonge ton bras. On touche. Il faut que tu plies la lame dans le sens-là. D'accord ? Regarde. Même chose. Vas-y, touche. L'escrime sportive se pratique aussi bien pour les valides que les handis, en fait, de la même façon. C'est-à-dire que les valides vont être debout, vont faire de l'escrime debout, alors que les handis vont faire de l'escrime assis en fauteuil. Quand on est valide, on bouge beaucoup. Donc la distance bouge entre les deux tireurs. Mais là, la distance est fixe. Donc ça nécessite d'autres choses, d'autres techniques. L'escrime s'adapte à de nombreux handicaps, comme la CC-escrime pour les aveugles, les handicaps mentaux et physiques de différents niveaux. Pour le maître d'armes, l'approche pédagogique est identique. Ils ont la même capacité à réfléchir, à faire des gestes la plupart du temps. C'est juste sur le déplacement que ça peut coincer chez les handis, évidemment. Mais sinon, il y a toujours des allongements de bras, des techniques à faire. Là, et tu rentres à la poing. Et là, c'est classique allongé. On est d'accord ? Oh, vite ! Voilà, encore. Oh, vite ! Avec les problèmes que j'ai, moi, je préfère quand même être sur l'escrime, même si ça n'a pas de rapport, mais ça me dépense en fait. Parce qu'en fait, je ne faisais plus de sport depuis longtemps et du coup, il fallait que je trouve un sport. Et ce sport-là, il me convient. Derrière son masque, Romain ne cache pas son plaisir. Un plaisir partagé par ses coéquipiers. Au début, les autres étaient surpris d'être assis en fauteuil en face de lui parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais après, ils ont pris énormément de plaisir à faire de l'escrime assis. Ils se sont rendus compte que c'était très difficile. Encore plus fin, plus technique que l'escrime, finalement, debout. Je comporte bien avec moi. Je deviens amie avec eux, au fur et à mesure. Romain, lui, il s'éclate. Il fait de l'escrime là, il est content. Tout le monde veut faire avec lui. Il fait avec les droitiers, les gauchers, les grands, les petits. Donc lui, ça l'amuse. Il voit qu'il progresse, donc il continue. Tout le monde est content. Un moment d'échange et de partage qui permettent à chacun de se perfectionner. Romain est déterminé. Après l'entraînement, il compte bien s'attaquer à la compétition. Et justement, c'est chose faite. Depuis le tournage de ce reportage en mai dernier, Romain a commencé à écrire son palmarès. Il a décroché la médaille d'or au Challenge national jeune en catégorie handisport, l'équivalent des championnats de France. C'était l'année dernière à Tourcoing. Il a d'ailleurs été doublement récompensé avec la soirée du palmarès sportif de la ville de Sargumine. Et plus récemment, le 18 janvier, il a remporté le championnat académique UNSS à Saint-Avold. Et Romain va encore plus loin puisqu'il est également arbitre. Il va arbitrer les championnats de France UNSS des scrims qui auront lieu fin mars à Charleville-Mézières. Une compétition se sont qualifiées les équipes du collège de Putelange-au-Lac et du lycée Jean-de-Pange de Sargumine. Et on voit donc qu'il s'épanouit pleinement dans ce sport. Toi David, on sait que tu te cherches encore. Quel sport testes-tu cette semaine ? Le combat continue, Julia, puisqu'aujourd'hui je vous invite à découvrir le club de taekwondo de Sargumine. Le taekwondo est un art martial coréen. Son nom signifie « façon de donner des coups de pieds et de frapper ». On le traduit aussi par la voix des pieds et des poings. Contrairement aux idées reçues, le taekwondo se pratique bien avec les pieds et les poings. Lorsque j'ai franchi les portes du club Sarguminoir, on m'a invité à enfiler une cuirasse de protection. Autant vous dire que je n'étais pas très rassuré. Finalement, ça s'est bien passé et c'était une très bonne expérience. Je vous laisse le découvrir en images. Je crois que je vais le regretter. Et aujourd'hui, nous sommes avec le taekwondo de Sargumine. À côté de moi, l'entraîneur Dominique. Tu entraînes ici depuis 2008. Est-ce que tu peux me présenter le club en deux mots ? Bonjour David. Effectivement, je suis entraîneur depuis 2008. Le club, lui, il existe depuis 2000. Et voilà, notre activité, taekwondo, trois fois par semaine. Et on a déjà eu l'occasion de participer à quelques championnats. Championnat de Lorraine, championnat de France. On essaie de présenter la discipline au niveau régional. Vous êtes combien ? Alors, nous sommes, cette année, nous sommes une soixantaine de licenciés. Et on est moitié garçon, moitié fille. Cette année, on est du 50-50. Et au niveau tranche d'âge, c'est un petit peu tous les âges ? Alors, on a un cours enfant. Donc, les 8 ans, 12 ans. Et puis après, on a le cours, ce qu'on appelle le cours adulte. À partir de 12 ans. Et là, pour cette année, on est plutôt sur un cours adolescent, adolescent, jeune, adulte. Mais en général, ça rétroisait des personnes de tout âge. Alors, je t'avoue que le taekwondo, moi, je ne le connais pas du tout. Qui est-ce qu'il faut que je vais voir pour apprendre un petit peu ? Ben écoute, ils sont en train de préparer l'ascense. Donc, si tu veux, moi, je te propose qu'on aille essayer avec eux. On rejoint Damien et action. Ok. On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je dois mettre un plastron. Ça va être si luant que ça. Sébastien, tu es le président du club ? Oui, tout à fait. Alors, dis-moi, pour commencer, c'est quoi le taekwondo, la définition de ce sport ? Alors, le taekwondo, c'est un sport coréen et du coup, ça veut dire la voie du pied et du poing. Contrairement à ce qu'on peut voir habituellement du taekwondo, il y a beaucoup de techniques de jambes. En fait, on travaille aussi une partie poings, genoux, coudes, toutes les armes du corps en fait. Alors, dis-moi, là, on a fait échauffement avec Damien. On m'a mis un plastron, j'ai testé des coups. Mais quand on commence le taekwondo, par quoi on démarre ? Alors, la base de notre sport, c'est les armements en fait. La possibilité qu'on a lorsqu'on lève les genoux, qui nous permet de viser notre cible, de se protéger des attaques et de là, de pouvoir mettre tout type de frappe, que ce soit sur le côté encroché ou de face. Donc, l'exercice de base, c'est ça. On se met ici en position de combat, c'est-à-dire au trois quarts, légèrement arqué sur les jambes. L'objectif, ça va être de simplement venir mettre le genou, la contre en fait. Hop, et on revient, et on repart, et on revient, et on repart. Spécificité des armes martiaux, on travaille toujours des deux côtés. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, avec une petite rotation et l'armement, voilà, qui va venir servir à ça. Ça, c'est la première étape. L'étape d'après, c'est qu'en fait, quand je viens ici armer mon genou, j'arme mon genou, ici, je viens rentrer une rotation et je viens frapper, par exemple, au placard. On est au placard. Par exemple, au placard. Donc ici, je pose et je déplie. Voilà, je reviens, je pose et je déplie. De l'autre côté. Ici, armement, je déplie. Armement, je tourne et je déplie. OK. Écoute, je te remercie pour cette initiation. On y retourne, du coup, on rejoint le groupe. Avec plaisir. On y retourne, c'est un peu la même députation. On y retourne, c'est professor-là ouf 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 ouf. Ici, à propos Councillor, à propos de l'Institut européen. five... ... ... ... Count, down, down! Punüsse ! TOILE ! COS Quand on met un peu d'énergie, c'est jouissif. Voilà, on a vu quelques exercices de base avec Sébastien, mais là, on va vous montrer du taekwondo un peu plus compétition avec Chloé et Clara. Et je suis avec Vincent. Vincent qui a démarré le taekwondo en octobre, donc c'est tout frais. Dis-moi, comment tu es arrivé ici ? Alors en fait, c'est ma fille qui a commencé grâce au ticket sport. Elle a voulu continuer. Elle, elle a commencé en septembre. Et après, j'ai vu sur l'annonce du club sur Facebook comme quoi qu'il restait des places pour le cours adulte. Alors c'est un petit peu le monde à l'envers. D'habitude, c'est les enfants qui suivent les parents. Là, c'est papa qui a suivi sa fille. Voilà, tout à fait, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport-là, le taekwondo ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Plein de choses. D'abord, c'est une remise en forme pour moi. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sport. Après, ça va me faire travailler tout ce qui est souplesse. Endurance, il y a tout le côté martial, la rigueur. Essayer de remettre tout ça en place. Voilà, en gros, c'est la maîtrise de soi. Ok, merci Vincent. Et voilà une superbe expérience ce soir avec le taekwondo Sargemin. Un sport qui demande de la rigueur, qui est technique et complet sur le plan physique. Si ça vous intéresse, les séances, c'est les mardis, mercredis et samedis. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. 2, 2, 1, 2, 1 !